Bonjour les Béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Ici on va travailler semaine par semaine avec une carte du Béline, quelques cartes de l'oracle G et un complément avec l'oracle, enfin l'oracle, l'aliasqué, le 77 d'aliasqué. Donc j'espère que votre mois de novembre s'est bien passé. Décembre, on va aller voir ce que ça va donner. Ici je rappelle c'est une guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous trouvez ici que les messages ne sont pas suffisamment parlants. Et puis voilà, en tout cas je vous remercie de votre présence. Alors nous attaquons les Béliers avec une carte du Béline pour la première semaine de décembre. Je vais aller chercher la carte des Béliers. L'infortune des Béliers. Alors, sur cette première semaine des Béliers, est-ce que vous allez manquer d'idées, manquer d'énergie, manquer d'à propos ? L'infortune c'est un peu ça, c'est que les choses, c'est un peu des énergies de blocage, ça ne veut pas aller, on n'a pas la motivation, on n'a pas les idées quand il faudrait les idées. On est sur ce type d'énergie là. Donc on va regarder. Allez, première, deuxième, deuxième. Ici on a plus d'éléments, si ça se complète ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a un équilibre pourtant, ou il y a un rapport avec le commerce. Vous allez fêter quelque chose. Ouais, c'est ça, il y a un peu, on a une baisse d'énergie, une baisse au niveau du travail. Mais il y a une belle protection ici, au niveau de votre foyer, au niveau familial. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il semble alors, soit il y a un équilibre que vous allez retrouver les béliers, que vous aviez perdu, et du coup vous allez fêter ce bien-être. Soit il y a une histoire de commerce, parce que ça, ça peut vouloir dire aussi le commerce. Donc est-ce que certains béliers ont lancé un commerce ou sont dans le commerce, ou ont une activité commerciale ? En tout cas, on fête quelque chose par rapport soit à cet équilibre, soit à cette activité commerciale. Pourtant ici, on nous parle, attention, les béliers de burn, de sorte de burn-out, de fatigue, de... 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 un peu de dépression, de baisse de morale, ce que je vous disais. Et ça en rapport avec le travail, les outils, donc par rapport au travail. Peut-être qu'il y a des béliers qui ont moins de motivation, ou qui ont beaucoup donné, et qui se sentent fatigués par rapport... par rapport à leurs énergies au niveau du travail. Ici, il y a une protection, une belle protection, un beau bonheur au niveau de votre couple, de votre foyer, de votre famille. Alors, on va lui demander un compliment. comment l'information soit... Je vais chercher les cartes. Alors, oui, il y a une belle énergie là au niveau de l'automne. On donne quelque chose, il y a... On va redemander, parce que là, c'est vraiment la période de l'automne. On vous dit oui. Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, ce qui s'est passé là au moment de l'automne, il faut le fêter. Je pense que c'est en rapport avec votre activité qui est en rapport, elle, avec le commerce. Soit vous avez fait une très très bonne affaire, les béliers, soit il y a de la rentrée d'argent qui est d'arrivée. Et en tout cas, ça, c'est passé au moment de l'automne. Et on vous dit oui. Oui, fêtez. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, ici, par rapport à cette fatigue... Il y a un équilibre à retrouver par rapport au travail, je pense. Vous avez peut-être beaucoup donné. Et là, il va falloir retrouver un équilibre, retrouver de l'énergie, l'énergie même d'un enfant, l'énergie, la vitalité qu'on a quand on est enfant. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Vous avez beaucoup donné au niveau du travail. Attention, du coup, il va falloir récupérer, il va falloir retrouver de l'énergie, retrouver un équilibre, retrouver le peps qu'ont les enfants, la vitamine qu'ils ont. C'est ça qu'on nous dit ici. Alors, pour ce super bonheur, cet équilibre, au niveau familial, qu'est-ce qu'on nous donne comme complément d'information ? C'est peut-être ça, votre histoire d'infortune, c'est que vous avez une fatigue. La sagesse. Au niveau du bonheur, on vous dit soit d'écouter la sagesse, vous avez une protection de votre vie de famille et ça, c'est parce qu'en fait, je pense que vous avez su écouter la sagesse ici, les bébis. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première semaine. Allez, on va aller regarder la suite. Donc, je le rappelle, ce sont des messages vraiment généraux. Donc, vous prenez que ce qui vous parle. S'il n'y a pas de message pour vous, si vous vous sentez absolument pas concerné par ces messages-là, c'est simplement juste qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas pour vous, un bélier, mais pour d'autres, pour d'autres béliers, tout simplement. Allez, deuxième semaine de décembre. Je vais chercher la carte. La réussite. Écoutez, ça va avec ce qu'on a vu. La réussite, les béliers. Réussite, sans doute professionnelle, selon si vous êtes dans un domaine, je ne sais pas, artistique, ou même simplement dans un domaine classique, on va dire, dans un domaine de travail. De toute façon, il y a la réussite sur cette deuxième semaine. C'est du moins l'énergie qui ressort. Alors, on va demander d'autres messages. On va regarder celle-ci jusqu'à ce qu'il a sauté. Ah, 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 ah. On va regarder celle-ci et c'est retourné. Celle-ci a sauté. Je vais chercher la dernière. Alors, ici, deuxième semaine, il y a un accord qui doit se conclure, il y a une union qui doit se faire. Un contrat qu'on doit signer, sans doute les béliers. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à ce contrat, je pense. Là, il y a de la paperasse à signer, il y a de la paperasse à... C'est de l'administratif, là, c'est tout un paquet. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant cet administratif. Là, c'est vraiment l'administration. Il y a des choses à faire. Est-ce que c'est en rapport avec votre signature ? Et ici, il y a de la... Il y a de la... Relation sexuelle, il y a des choses charnelles qui vont se passer pour vous. Ici, les béliers sur cette deuxième semaine. Alors, on va demander un complément d'information par rapport à cet accord, à ce contrat sur lequel, cette union, sur lequel vous posez des questions. J'ai cru qu'une carte s'était retournée. Alors, déjà, je vais les mettre dans le bon ordre, parce qu'attendez... Là, on est comme ça. Et ici, c'est ça. C'est celle-ci qui s'était retournée. En effet, il y a une générosité, il y a un don ici, il y a une belle chose qui va vous arriver. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport peut-être à cet accord, par rapport à ce contrat. Et pourtant, là, on va vous dire qu'il va y avoir vraiment une belle générosité, un beau don, la réussite. Donc, pour moi, c'est en bonne voie, c'est une bonne chose. Il y a des choses positives qui se passent concernant ce contrat. Excusez-moi, je bois. La gorge sèche. Concernant, allez, c'est papiers administratifs et la nouvelle, normalement, qui doit être bonne. On va regarder si on le confirme quelque chose. On parle de sagesse, là, qui revient, la sagesse. Il faut faire un coup de l'art, d'écouter. Il y a le renard. Donc, il y a des choses qui voudraient être rusées et sans rapport avec votre foyer. Donc, la bonne nouvelle, elle va arriver. Il y a beaucoup de, voilà, beaucoup d'aspects administratifs, de papiers administratifs. On nous dit qu'il faudra faire preuve, on va dire, pas de malice, mais d'être rusé. Et c'est apparemment en rapport avec votre foyer, les béliers. Donc, est-ce que vous avez entrepris, un achat, une construction, vous attendez des réponses par rapport à ça. Au niveau administratif, vous voulez déménager. Il y a quelque chose, de toute façon, au niveau administratif qui concerne votre foyer. Il y a une nouvelle qui va arriver. Pour que les choses avancent, il va peut-être falloir être un peu rusé, les béliers, mais la nouvelle va être quand même, va être positive, va être quand même bonne. Et concernant les relations, ici, et vous allez avoir, attendez, vous allez être éclairé. Il y a l'été, il y a le bonheur qui arrive et vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles par mail, des nouvelles par... Alors, peut-être que c'est quelqu'un avec que vous avez rencontré, les béliers, une personne que vous avez rencontrée, avec qui vous échangez peut-être des mails sur le net. En fait, en tout cas, il y a une belle énergie qui va arriver. C'est assez sexuel, c'est assez charnel. Peut-être que les messages sont des messages coquins, on va dire ça comme ça. Voilà ce qu'on nous dit, les béliers, sur cette deuxième semaine de décembre. Allez, on va aller voir notre troisième semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais chercher la carte parce que... Eh bien, les honneurs. Après la réussite, les honneurs, les béliers. écoutez, je ne sais plus trop quoi vous dire. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes mis à l'honneur. Quelles que soient vos compétences, vos capacités, vous allez être mis à l'honneur en cette troisième semaine. Et vous allez faire un cadeau. La soutire. Oh là, cette souci, la soutire, on va la garder. Hop. L'espoir par rapport à un cadeau ou un message qui va arriver. Là, c'est vous. Il y a encore de l'administration qui se présente à nous. Et les autres, je vais aller les chercher. Il y a des nouvelles. Il y a une transformation. Alors, ce qu'on nous dit ici, il y a, vous allez faire, vous les béliers, un cadeau. Il y a un cadeau que vous allez faire. Il y a un bel espoir par rapport à ce cadeau. Donc, la personne à qui vous allez le faire. Il y a un message d'espoir. Ici, on a encore de la paperasse administrative et vous attendez encore des nouvelles pour moi. L'hirondelle, elle est porteuse de messages. Donc là, on est encore sur de la paperasse au niveau de l'administration et il y a une attente de nouvelles par rapport à des messages. qui devraient arriver, vous êtes en attente là, en attente d'éléments concernant ces messages. Et on a une semaine là où on a la transformation, une vraie transformation qui va s'effectuer. Alors, on va demander des compléments là sur nous. sur ces cartes. Il va falloir faire des efforts. Il y aura beaucoup d'efforts de faits, beaucoup de travail de faits pour pouvoir aller, pour pouvoir recevoir ce cadeau. C'est pour ça, vous êtes à l'honneur, vous l'avez mérité, je pense. Pourtant, c'est vous qui allez le faire, le cadeau. Mais il y aura eu des efforts, des efforts pour pouvoir le faire. Beaucoup d'activités, beaucoup de travail. C'est ce qu'on nous dit ici par rapport à ce... Beaucoup d'activités, beaucoup de travail. Peut-être que c'est une personne qui est peut-être un peu, je ne sais pas, difficile ou qui avait mis la barre très haut par rapport au présent qu'elle souhaitait. Du coup, ça vous a demandé de chercher, de chercher par rapport à ce cadeau que vous voulez faire, qu'il soit original peut-être. Alors, par rapport à nos messages là, à notre administration. C'est un changement, un changement positif qui va arriver. Il y a une évolution, une évolution positive. Donc, sans doute que vous attendiez encore des éléments, des documents par rapport à tout un aspect administratif. Les nouvelles vont arriver et ça va entraîner vraiment un changement positif pour vous. On l'a, ce changement ici, cette transformation. Alors, est-ce qu'on nous donne un peu plus de données sur cette transformation ? Écoutez, là, c'est vraiment une belle protection, une belle protection de l'univers. Mais pour ça, il va falloir savoir être à l'écoute. À l'écoute, à l'écoute, les béliers. La transformation arrive, de façon de changement positif ici, évolution positive, la transformation arrive. Mais pour ça, il vaut que vous soyez à l'écoute, les béliers. Et de toute façon, il y a une belle protection ici, vous concernant, concernant cette évolution et ce changement. Vous êtes protégés. Il y a même une forme de fraternité et de soutien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette troisième semaine. Nous allons aller voir la dernière semaine de décembre. Comment l'année se termine ? On va essayer de voir ça. la famille des béliers. Oui, cette fin d'année, on l'a fait dans l'énergie de la famille. Vous avez terminé l'année avec la famille, apparemment. Et tant mieux, avec les fêtes et tout. Alors, la pensée. On pense à vous, les béliers. Il y a une envie d'indépendance. On pense à vous, l'indépendance. Il y a l'amitié. On retrouve le projet ou l'arrivée d'un bébé et un jeune garçon, adulte, une vingtaine d'années à peu près, brin, qui est dans vos énergies. Alors, les béliers, il y a la pensée. Ici, on pense à vous. On pense à vous par rapport à votre... Il y a un souhait, il y a une histoire d'indépendance. Vous allez soit vous prendre votre indépendance au niveau du travail, au niveau de la famille. Il y a un projet comme ça et on pense à vous. Peut-être pour monter une nouvelle entreprise, peut-être monter, je ne sais pas, un magasin franchisé. Il y a un truc qui me... Comme ça, c'est des fois, il y a des choses qui vous traversent. Donc, il y a... On pense à vous par rapport à cette indépendance. Vous avez l'amitié, le soutien ici, les amis sont présents, vous aident. Alors, soit par rapport à un enfant, un projet d'enfant, soit, si ce n'est pas du tout en rapport avec les projets d'enfant, par rapport à un projet, tout simplement, un projet que vous avez. Les amis sont là et vous soutiennent par rapport à ce projet. Et il y a cette énergie d'adolescent ici qui est présente pour vous, les béliers. Donc, on va aller voir pour la pensée et l'indépendance ce qu'on nous dit si on veut bien nous donner d'autres messages. Il va falloir batailler. Là, il y a des combats à mener. C'est pour ça qu'on pense à vous. Vous voulez sans doute acquérir une certaine indépendance les béliers et il y aura des combats à mener, des batailles à mener. Tout ne va pas se faire tout seul. C'est un peu ça le truc. C'est que ça ne va pas se faire tout seul. C'est ce qu'on vous dit. Il y a encore des combats. Il va falloir un peu batailler pour pouvoir acquérir cette indépendance ou aller vers cette indépendance qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle. Il y a encore des combats à mener. Alors, concernant notre amitié. Encore une belle protection. Vraiment, l'univers vous protège par rapport à ce projet. En plus des amis, il y a vraiment un sentiment de fraternité. Vous êtes épaulés. Il y a des gens qui sont avec vous, qui sont derrière vous, qui sont à côté de vous par rapport à votre projet. Et par rapport à cette énergie, à ce jeune garçon, enfin, cet adolescent, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on nous donne ? On terminera par un message de l'horoscope des Atlantes et on ira voir quel est votre ange gardien pour ce mois de décembre. On terminera comme ça. Les béliers, votre tirage ici. Allez, je vais aller chercher par rapport à ce jeune. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, il y a de l'électricité dans l'air, là. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a des tensions. Ah, c'est l'adolescence, peut-être que c'est ça. On va demander peut-être un complément sur ce... Pourquoi l'électricité ? Des fois, les réunions de famille, ça peut être tendu. C'est... Surtout les fins d'année, comme ça, c'est... Ah, ça va arriver vite. L'histoire de lune. Notre lune. Ouais, c'est ça. Il y a une rapidité dans le temps par rapport à cette électricité. On va demander un complément, peut-être. C'est ce qu'on peut nous dire. Non, c'est pas retourné. Pardon. C'est moi. C'est moi, c'est moi qui ai rêvé. Allez. On va les prendre, là. on va les prendre. l'électricité par rapport peut-être à des soucis d'argent. Peut-être que, voilà, peut-être que c'est à des adolescents qui demandent des choses, veut de l'argent ou a besoin d'argent. C'est quelque chose d'assez rapide au niveau de... Du coup, ça crée peut-être des tensions parce que vous n'avez peut-être pas les moyens soit de l'aider ou vous ne voulez pas ou vous trouvez que son projet, je ne sais pas, c'est vraiment... C'est vous seul qui pourrait le dire au niveau personnel et que ça ne tient peut-être pas la route ou qu'il faut qu'il fasse des efforts. Je ne sais pas. Apparemment, ce sera en rapport avec un besoin au niveau de l'argent. Allez, on va regarder les béliers. Écoutez, je n'ai même pas le temps de... On va garder cette carte-là. Aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés. Il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Écoutez, donc vous ne stressez pas. Et l'ange gardien... Attendez, je ne peux tout... Je ne peux tout les cartes. Et l'ange gardien pour les béliers pour ce moment de descendre. Quel ange gardien vous allez rencontrer les béliers ? On va aller chercher l'ange gardien les béliers. Et l'ange de l'apprentissage les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Je ne vais pas tout vous lire. On va juste regarder les grandes lignes sur cette... L'ange de l'apprentissage. Eh bien, apprendre fait partie de ma croissance spirituelle. Plus j'apprends, plus grande est ma connexion aux merveilles de l'univers. Affirmation, la connaissance est intemporelle et me donne un pouvoir intellectuel. Mon ange de la connaissance me guide dans la bonne direction pour apprendre ce qui est important pour ma future croissance spirituelle. Votre ange vous guidera dans la bonne direction pour vous aider à trouver le bon professeur ou le bon cursus et pour améliorer votre expérience d'apprentissage. Il vous assistera quand vous aurez besoin de retenir toutes les nouvelles connaissances que vous recevrez pendant chaque étude. Pendant vos études, pardon. Voilà, voilà, voilà. Donc, l'ange de l'apprentissage, il y a des choses encore à apprendre, les béliers. On l'apprend tous les jours de toute façon et ça va vous aider, vous rebooster. C'est une bonne énergie en tout cas ici de ce que l'on nous dit les béliers. Voilà ce qu'était votre tirage du mois de décembre. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt les béliers et merci de votre écoute. Je vous embrasse.